Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST qui s'appelle Claro qui est fait par Sonox et c'est un equaliseur un peu particulier et hyper pratique. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez les liens dans la description ainsi que des liens affiliés vers PluginBoutique pour pouvoir soutenir la chaîne tout à fait gratuitement en achetant vos VST. Pour avoir les informations sur le VST Claro, il vous suffit d'aller sur le www.sonox.com. Vous allez arriver sur le site. Vous allez pouvoir choisir parmi tous les VST qui proposent, mais en même temps, vous allez pouvoir sélectionner le nouveau VST Claro qui vient de sortir. Donc pourquoi je vous le présente ? Parce que c'est un VST qui a une façon de fonctionner assez particulière. En fait, dans le même VST, on va avoir trois interfaces. Vous allez pouvoir distribuer sur chacune de vos pistes les instances de Claro. Ce qui fait que dans la première interface, vous allez traiter et utiliser le VST comme un equalizer trois bandes traditionnelles en sachant qu'on a de quoi gérer les low, les mid, les high. Choisir pour avoir un low shelf ou un high shelf. On a aussi un high pass, un low pass et des sliders pour sélectionner les bandes de fréquence sur lesquelles nos potentiomètres ici vont fonctionner. On va pouvoir jouer aussi sur la partie mid-side du signal, donc pour pouvoir gérer les low, les mid, les high de la même façon. Ensuite, on va passer à la deuxième interface qui là va avoir plus la représentation graphique d'un equalizer avec le spectrogramme en fond pour avoir la visualisation du son. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter jusqu'à 26 points pour pouvoir faire vos corrections et nettoyage de fréquence. Et enfin, la troisième partie, c'est celle qui est la plus intéressante. Quelle que soit l'instance sur laquelle vous allez vous retrouver avec votre VST Claro, vous allez pouvoir sélectionner les différentes instances que vous avez sur le séquenceur et pouvoir travailler sur deux equalizers en même temps pour pouvoir essayer de régler les problèmes de masquage ou de conflit de fréquence que vous avez sur votre son. Il ne faudra pas oublier qu'avec ce VST, chez Sonox, il vous faudra le programme e-lock pour pouvoir autoriser le VST à fonctionner. Il va travailler en AX, AudioUnit et uniquement VST3, ce qui veut dire que l'EDO, comme Reason, Machine, MPC Software, ne pourront pas prendre en compte ce VST puisqu'il fonctionnera uniquement en VST3. Et donc, il vous faudra le programme e-lock ou une clé e-lock pour pouvoir utiliser le VST et donc entrer votre numéro de licence à l'intérieur. Donc, c'est un très bon equalizer. Ce n'est pas un equalizer dynamique, donc il va fonctionner vraiment traditionnellement. Peut-être qu'ils feront une prochaine mise à jour pour le rendre dynamique, mais là, on va dire que c'est un equalizer assez efficace pour le nettoyage de fréquence. Vous trouverez aussi le VST en promotion à 106 euros directement sur le site de PluginBoutique. Vous avez toutes les petites informations sur le contenu du VST avec des explications sur les différentes interfaces. Et nous, on va aller voir comment ça marche directement dans Studio One et vous aurez un lien affilié dans la description pour pouvoir vous procurer le VST s'il vous intéresse. Donc, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé une petite composition et j'ai mis pas mal d'instances de claros. Donc, j'en ai mis un sur mon kick, ma snare, ma 808 sur mes 5 instruments mélodiques, 11 en comptant mon bus de drum, mon bus de mélodie et le bus master. Après, par exemple, sur mes iHats, j'ai rajouté de l'auto-pan. Il y en a un, j'ai rajouté du délai. Sur mon kick, j'ai rajouté le BX Boom de Brainworks pour lui donner un peu plus de punch. Sur ma 808, j'ai utilisé le binaural pan pour la mettre en mono. Le dynamic EQ de chez Brainworks pour pouvoir faire mon sidechain. Le punisher de chez Denizoduo pour pouvoir donner de la saturation et donc le clarot. Après, sur mon sample vocal, j'ai mis un loupérator et derrière, j'ai le clarot. En ce qui concerne le sample que j'ai fait avec Mini Lota, j'ai rajouté le VST Playtime dessus pour lui donner un petit grain façon Lo-Fi. Sur mon bus de drum, je vais avoir le VST God Mode pour donner un peu plus de punch à mes drums. Et ensuite, j'ai le clarot pour pouvoir corriger tout ce qu'il y a corrigé. Sur le bus de Melody, pour l'instant, il n'y a que le clarot. Et sur le bus master, j'ai un clarot et un petit limiteur. Donc, comme vous voyez, j'ai réparti mes différentes pistes. Donc, si je prends les drums, ça fait toutes mes drums qui arrivent dans ce bus. Les mélodies, toutes mes mélodies arrivent dans ce bus. Ma basse, elle, est toute seule et va directement sur mon bus master. Et mon bus master va directement dans le main. Et mes deux bus, là, bien sûr, vont à l'intérieur du bus master. Quand on écoute le son, ça va nous donner une composition de ce style. Donc là, on a les éléments séparés de la piste de drum que j'ai mis en dossier. Là, j'ai ma 808. Et ensuite, les différents pianos. Et mes petites bells. Ainsi que... Mon sample vocal. Donc voilà, en gros, ce que donne la composition. Maintenant, si on retourne sur la table de mixage, histoire de faire la petite découverte du VST Claro, je vais en charger un vite fait que je retirerai après. Je le mets sur mon bus master. Donc, au départ, on va avoir cette interface-là. Donc, ça reste une interface toute simple, comme si on avait un equalizer avec un, deux, trois potentiomètres low, mid, high. Pour pouvoir augmenter le son, il suffit de cliquer monter pour augmenter ou cliquer descendre pour baisser. On choisit la fréquence qui nous intéresse ici. Comme vous pouvez voir juste au-dessus, là, j'ai mis 8 quays. Si je mets 10 quays, ça se déplace directement. D'accord ? Ça va être la même chose sur les mid et sur les high. De chaque côté, on va avoir des filtres qu'on va pouvoir mettre en place, comme on en a envie. La possibilité sur les low et les high de mettre des filtres shelf. Juste ici, on a tone pour avoir l'equalizer, entre guillemets, principal. Et là, on est sur le stereo width. Donc, en fait, on va jouer comme si on était en mid-side. Et on a exactement les mêmes fonctions au niveau des filtres. Ici, high pass, low pass. La sélection des bandes. Augmentation des gains. Et sélection des filtres shelf sur les high et les low. Maintenant, admettons, je vais faire un petit réglage genre au hasard. Ici, je vais venir à 30 pour bloquer mes low à 30 hertz. Là, je vais venir ici. Je vais venir me mettre à 23 000. Je sélectionne le high shelf. Je vais augmenter histoire de donner du R puisqu'on est sur le bus master. Je vais gonfler un petit peu mes mid. Je vais venir dans les 700K. Ici, je vais donner un petit coup de boost, on va dire, dans les 150 hertz. Et je vais utiliser le filtre shelf. Je reviens sur l'equalizer normal. Hop. Un petit coup de boost, pareil, sur les 150 hertz. Je vais descendre un petit peu ici dans les 1 kilo hertz. Et dans les 10 000, je vais redonner un petit coup de sous. Et donc là, j'ai fait, on va dire, mon réglage traditionnel. D'accord. Et on est sur l'interface produce. Donc ça, c'est pendant que vous composez. Une fois que vous allez passer et que vous voulez une interface un petit peu plus élaborée, toutes les courbes et réglages que vous avez fait directement ici, vous allez les retrouver dès que vous allez passer sur tweak. Sauf que ici, vous allez pouvoir rajouter bien plus de points et en même temps, affiner tous vos réglages comme vous en avez envie. Donc, il faut savoir que, en appuyant sur la touche Alt-GR, vous allez écouter la fréquence en solo sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et en appuyant sur CTRL, vous pouvez jouer directement sur le filtre de votre point. Donc là, quand je clique droit sur mon point, ici, je suis en Bells. D'accord. Je peux choisir entre Low Cut, Low Shelf, Bells, High Shelf, High Cut sur chacun des points. Je peux splitter les points, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un point pour la gauche et un point pour la droite, au niveau de la stéréo. D'accord. Donc, ce qui fait qu'après, je peux jouer comme j'en ai envie. Hop, sur mes points sur ma stéréo. Bref, grâce à la touche Alt-GR et CTRL, je peux régler au mieux l'ensemble de l'équaliseur. Ça va être pareil en ce qui concerne le stéréo width. Je peux choisir différentes courbes. Je peux même choisir si je veux être uniquement en Left, en Right, en stéréo, en Mid ou en Side. D'accord. Là, pareil, j'ai le même choix. Au niveau, il suffit de cliquer droit sur chacun des points et vous allez pouvoir choisir. Donc là, on va pouvoir faire du réglage de fréquence chirurgicale. Là, je peux écouter la bande sur laquelle je suis en train de travailler. Je peux affiner ou agrandir la largeur de ma bande. À ce moment-là, en écoute, ça donne ça. En bas, à chaque fois que je sélectionne un point, j'ai mon réglage de cue, le réglage de la fréquence, la possibilité d'écouter ou alors j'appuie sur mon point, je sélectionne mon point et j'appuie sur Alt-GR. Et enfin, après, je peux choisir la sélection du filtre pour donner la forme que j'ai envie directement à... Voilà. Donc c'est un equalizer qui va être assez précis. On peut accumuler jusqu'à 26 points. D'accord. Et ensuite, j'ai la troisième partie qui, elle, va être vraiment la plus intéressante. C'est-à-dire que là, l'equalizer sur lequel je suis, avec la courbe que j'ai créée qui s'affiche en haut. Donc c'est pour ça, là où il y a l'étoile, c'est l'equalizer sur lequel on est. Donc elle s'affiche en haut. Comme je vous ai dit, j'ai mis plusieurs instances de Claro directement sur mes pistes. Et chacune de ces pistes, je peux les sélectionner et les glisser en bas. Ce qui fait qu'après, je vais pouvoir travailler directement en ayant, par exemple, l'equalizer de mon busmaster et mon equalizer de pistes. Et je vais avoir des indications qui vont me permettre de faire mon mix. Donc là, je vais retirer cet equalizer-là. Je vais me mettre, par exemple, si je prends mon kick. Donc là, j'ai fait mes réglages au niveau de mon kick, comme vous pouvez voir. J'ai changé mes filtres et tout. Quand je vais dans Tweak, ça me donne ceci au niveau réglage. Si je mets en marche. Si je me mets en solo sur mon kick. En fait, il y a deux kicks qui rentrent dans la même piste. Après, si je passe sur ma snare. J'ai mon réglage comme ceci. Ce qui me donne un réglage comme ça au niveau visuel. Et si je passe en mix, je peux très bien avoir et mon kick et ma snare. Pour avoir le visuel des deux en même temps. Donc après, par exemple, je pourrais très bien... Pour éviter, si vraiment je ne veux pas qu'il y ait de chevauchement. Mais bon, là, ça ne gêne pas trop. Comme on peut voir ici, on a l'énergie du kick, l'énergie de la snare. Qui reste en très bonne situation. Si après, je rajoute... Et que je prends le clarou que j'ai directement sur mon bus de drum. Donc ici, j'ai ma courbe de drum. Que je retrouve comme ça. Vous voyez, si je viens... Et que je la modifie. Admettons, je fais un réglage comme ça. L'avantage, c'est qu'on a l'auto-gain. Ce qui permet, en fait, de ne pas avoir le son qui nous pète à la tête. Même si on fait un réglage extrême. Ça, c'est très très bien. Donc, admettons que je fasse un réglage comme ceci. Je reviens ici. Et mon réglage s'est fait automatiquement. Donc là, si en bas, je veux avoir mon kick. J'ai juste à glisser le kick ici. Et je peux travailler en ayant là l'intégralité de mon bus de drum. Et ici, j'ai uniquement mon kick. Pour l'instant, au niveau de mes drums, il n'y a aucun souci au niveau équalisation. Tout se passe très bien. Maintenant, je vais rajouter ma basse. Ce qui fait que là, si je reviens sur le clarot, ici, comme vous voyez, on voit la représentation de l'énergie de la 808. Je vais prendre ma 808. Je la mets en dessous. Donc là, j'ai mon équalisation de 808 qui est faite. Après, je n'ai pas de conflit de fréquence puisque j'ai fait mon sidechain à chaque fois que mon kick frappe. La partie qui va correspondre... Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le BX-EQ-DIN. Donc là, je vais retirer. Je mets mon kick. Donc là, je suis en compresseur. Ce qui fait qu'à chaque fois que mon kick frappe, ça va venir compresser le volume de la basse. On a le petit indicateur ici. J'aurais très bien pu me mettre aussi en équaliseur dynamique. Hop, je retire le solo. Voilà. Et donc là, au niveau de la fréquence qui correspond à mon kick, à chaque fois que le kick frappe, tout l'ensemble de fréquence qui correspond au kick va baisser. Donc si je me remets sur mon bus de drum, je reprends mon clarou. Hop, ici, on n'a aucun souci de conflit de fréquence. Les énergies sont bien propres. Maintenant, je vais faire intervenir mes mélodies. Là, je vais prendre le clarou que j'ai directement sur mon bus master. Donc au départ, il est comme ceci. Ma courbe du bus master, ça me donne ça. Donc je peux intervenir sur l'ensemble de tout le son. Donc moi, ce que j'ai fait au niveau de mes différents points, là par exemple, mon filtre ici, qui vient avec une pente de 12 dB par octave, qui va venir jusqu'à 20 Hz. Bon, j'aurais pu aller jusqu'à 30, puisque l'oreille humaine va entendre correctement à peu près jusqu'à 30 Hz, de même que j'aurais pu passer en 18. Vous voyez, on ne sent pas énorme de différence au niveau de ce qui est du ressenti de la basse et du kick. Là, j'ai utilisé un filtre shelf pour mon deuxième point. J'ai un petit cru qui vient au niveau de mes mid. Donc là, je suis à peu près à 900 Hz. Une petite remontée avec une courbe en shelf au niveau de mon dernier point ici. Et pour ce qui est de mon filtre ici, j'ai pris une courbe à 18 dB par octave et je suis venu jusqu'à 18 000. Maintenant, si on passe dans la section mix, là, vous voyez, on a l'intégralité des pistes qui s'affichent avec les trucs jaunes. Donc, normalement, c'est un VST qui va fonctionner de façon mathématique. Donc, en haut, là, j'ai ma courbe de mon master. Si je prends le bus mélodie que je viens l'intégrer ici, il va y avoir du jaune qui va se mettre, mais il faut aussi faire confiance à ses oreilles et voir si les, entre guillemets, conflits de fréquences qui sont présentés, s'ils sont vraiment méchants ou s'ils sont vraiment légers. Donc, là, hop, ici, je vais repasser en compression. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait la force de cet equalizer puisque maintenant, là, si je suis en train de faire mon mix, je peux travailler sur mes différentes courbes. par exemple, en bas, donc, comme je disais, je vais mettre le bus de mélodie. En haut, j'ai mon bus master. Et si, par exemple, hop, sur ma basse, là, il y a un petit souci, je peux très bien jouer directement dessus, rebaisser un peu histoire d'améliorer ça, vous voyez. Là, je vais avoir un petit souci dans les mids. Je peux choisir de jouer sur mon cue. Voilà. Au niveau de ma basse, hop, et là, maintenant, je suis à peu près tranquille. Ça va être pareil pour les différents instruments. Donc là, je suis sur mon deuxième piano. vous voyez ici, ça me met qu'on a des conflits de fréquences au niveau des mélodies du piano. Mais si je mets mon bus en solo, donc on a peut-être des conflits de fréquences, mais en même temps, on entend bien chacun des instruments, chacune des pistes. ce qui fait que si je me mets sur mon master, au final, on va être assez propre au niveau du master. Quand on voit ici, c'est complètement bleu. une chose qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, hop, je travaille ici, là, donc déjà, vous avez des switches qui vont vous permettre de cacher les tracks, cacher les bus ou à faire apparaître les bus. Voilà. Donc là, j'ai bien mes trois bus, drum, melody, master. ensuite, j'ai mes tracks. Là, je n'ai pas fait de bus d'effet. Je peux friser l'auto-gain, mais moi, pour le mix, ici, je l'ai laissé en fonction. Et ici, vous avez une fonction inverte. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, je prends ce point-là, ici, je clique sur inverse, hop, comme vous pouvez voir, quand je monte en bas, sur mon equaliseur de master, ça va descendre. Après, je peux le mettre en solo, pareil. Je peux contrôler ma courbe avec le contrôle, le solo avec le alt-gr pour écouter ce que j'écoute. Bref, donc, c'est assez pratique quand il y a des petites corrections à faire. Maintenant, on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, cette histoire d'inversion, mais lorsque vous traquez les conflits de fréquence, comme on va avoir ici, si je la remets en marche, hop, inverte, admettons, là, je descends. si je remonte, si je remonte, si je remonte, si je remonte, après personnellement moi je suis pas pour le tout nettoyage il ya des choses qu'il faut garder là pour moi tel que le mix est fait on a quand même un excellent rendu si je prends mon ecumaster on a une bonne définition au niveau des basses c'est pas trop boueux tout est assez bien détaillé mais donc la force du logiciel c'est pouvoir travailler sur différentes pistes à partir du même equaliser en sachant que là où il ya l'étoile c'est la partie du haut et ensuite vous pouvez impliquer n'importe quelle piste à l'intérieur pour pouvoir en retravailler dessus donc voilà pour cette petite présentation donc comme vous l'avez vu vous avez l'équaliseur conventionnel comme on voit de plus en plus maintenant partout et vous avez votre petit équaliseur qui va vous permettre de travailler rapidement les low les mid les high ainsi que la partie stéréo whiz donc donner plus d'ampleur à votre son si vous en avez besoin ou pas bref c'est relativement cool et de la même façon quand on a si je me mets par exemple sur mon bus de drum je prends le clarot des drums grâce à l'auto gain même si je viens gonfler le son au niveau ça crée une compensation qui fait qu'en fait ça nous pète pas les oreilles donc c'est vraiment très bien fait il a une excellente qualité donc voilà pour cette petite découverte du vst claro de chez sonox donc j'espère que cette petite présentation du vst claro de chez sonox vous aura plu comme vous avez vu c'est un excellent vst la seule chose qu'on pourrait lui reprocher entre guillemets c'est peut-être de ne pas être un écu dynamique mais en même temps c'est pas réellement obligatoire de travailler avec de l'écu dynamique à notre époque le vst fait très bien le travail qu'on lui demande ça nous permet de nettoyer des fréquences de pouvoir agir directement sur toutes les fréquences qu'on a besoin sur l'intégralité du spectre il nous donne des informations relativement utiles quelle que soit la piste ou le bus sur lequel on se trouve on peut gérer tous nos équaliseurs à partir par exemple du bus master et ensuite retravailler sur chacun des équaliseurs de chaque piste c'est vraiment cool laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si ce type d'outils vous intéresse et vous retrouverez un lien affilié vers plugin boutique pour pouvoir vous prendre le vst tout en soutenant la chaîne s'il vous intéresse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut salut salut